Il est là pour nous parler Open Innovation, bonjour Hervé Dechaine. Bonjour Franck. De quoi avez-vous envie de nous parler ? Franck, quel est le point commun entre vos bouteilles de plongée, votre caisse à outils, votre collection des mille premiers numéros de camions magazine et la selle de votre poney ? Alors je possède une partie de tout ça mais pas tout, expliquez-moi. Eh bien c'est la difficulté en tant que particulier que vous allez avoir à trouver une solution simple, sécurisée à prix abordable vous permettant d'envoyer un ou plusieurs de ces objets entre votre appartement dont je ne donnerai pas l'adresse et celui d'un de vos cousins situé à l'autre bout du pays. Alors je sais ce que vous allez me dire, que vous êtes potes avec tous les transporteurs de la place, qu'ils peuvent vous faire un super prix d'amis mais que finalement il n'y a pas de petites économies chez les Steppler et que vous allez faire le transport vous-même avec votre propre voiture thermique. Mais quand vous allez faire le calcul du coût de l'essence, surtout en ce moment, auquel vous ajoutez le prix de l'autoroute, l'usure du véhicule et j'en passe, sans compter les difficultés de calage de vos objets fragiles, il y a de fortes chances comme beaucoup de personnes que vous renonciez à l'envoi de vos objets et tant pis pour le cousin de Marseille. Oh je l'aime bien quand même. Bon j'imagine que vous avez la solution pour moi en tout cas. Ouais je pense tout le temps à vous Franck dès que je fais une découverte, il s'agit de la start-up container privé. C'est container privé. C'est une solution tout en un de transport sécurisé par container pour des produits lourds et volumineux destinés aux particuliers. Elle se compose d'un container pliable répondant aux critères de messagerie, c'est-à-dire la planète. Les dimensions intérieures sont 1,1 m de long, 74 cm de large, 78 cm de haut. Volume intérieur 660 litres. Le poids maximum des objets 450 kg de quoi mettre votre collection. Le conteneur est équipé d'une balise GPS et il est livré chez les particuliers pliés avec des moyens de calage de contenu, des colliers de serrage et des étiquettes de sécurité. Vous avez même la possibilité d'avoir une assurance complémentaire en option. Processus est simple. Sur le site internet, vous allez comparer entre le prix du service et celui de votre voiture. Lors de la commande, vous prenez deux rendez-vous, date de réception du conteneur, date de reprise du conteneur. Donc vous recevez le conteneur et ses accessoires et le transporteur vient reprendre le conteneur pour qu'il soit livré à votre cousin. Dites-nous donc qui a inventé tout ça ? Il s'appelle Laurent. Il a passé 20 ans dans la distribution. Il a été ensuite près de 10 ans directeur commercial d'un grand réseau de livraison de colis à domicile et en relais. Il a deux associés, dont un qui est spécialiste de la logistique. Et a-t-il des concurrents ? Oui, notamment les entreprises de petits déménagements. Mais ils se comparent surtout à la voiture de l'expéditeur en disant que la solution est quatre fois moins coûteuse en énergie et deux fois moins émettrice de CO2 que sa voiture particulière. Où en est le développement de l'entreprise ? Pour nous, ils en sont au stade du démonstrateur sur le particulier. Mais il y a peut-être à explorer un marché professionnel. Quoi qu'il en soit, c'est une activité entre le transport traditionnel et le déménagement qui pourrait répondre à un besoin croissant boosté par l'économie circulaire. Ce sont des tendances de fond qu'on observe avec beaucoup d'attention chez Spring Project, notamment parce qu'elles sont génératrices de nouveaux flux de transport. Ça nous rend curieux et la curiosité chez nous, comme vous le savez, Franck, c'est loin d'être un défaut. C'est même votre première qualité, cher ami. C'est pour cela que vous êtes là. Merci beaucoup. A très vite. Merci beaucoup.